Autre décision nationale qui a des conséquences locales faramineuses. Les recettes générées par les impôts locaux à Lille, représentées en 2019, en gros 160 millions, tout compris sur un budget de 450. Nouvelles donnes, la disparition progressive de la taxe d'habitation arrange les contribuables, mais en même temps va leur poser problème en tant que citoyens parce que du coup, dans leur quotidien, il y aura moins d'argent pour les mairies pour mener des politiques au quotidien. Alors, les maires ne vont plus avoir la main pour compenser la disparition de ces recettes municipales. Où est votre marge de manœuvre, vous, maire actuel et peut-être à nouveau futur maire ? D'abord dire que si Pierre Moiroy voyait ça, je pense qu'il hurlerait. La décentralisation, il m'a toujours raconté avant la décentralisation, c'est pour ça qu'il l'a faite en 81, c'est donner aux maires des possibilités de prendre des décisions. Il me disait avant, je ne pouvais même pas construire une école. C'est de leur donner la possibilité de lever l'impôt, de lever l'impôt et d'être élu au suffrage universel. Là, moi, je comprends très bien qu'on veuille, après les avoir matraqués, aider les classes moyennes. Mais ce n'est pas en prenant sur les impôts locaux. À chaque fois que le gouvernement veut régler un problème, il le renvoie sur les collectivités locales et il nous dit, débrouillez-vous, qu'il s'occupe de sa fiscalité. Il a, bien sûr, fait une fiscalité très favorable aux plus riches, en supprimant l'ISF, en créant la taxe Flax, qui permet de limiter à 30% l'impôt sur les revenus des actions et des obligations. Eh bien, si on veut aider les classes moyennes, et je crois que c'est utile aujourd'hui, pourquoi prendre dans les impôts locaux ? Alors, à Lille, c'est quoi ? À Lille, on a 80 millions à peu près de taxes d'habitation. Il faut savoir qu'il y a 20% des gens qui ne la payent pas, qu'il y a 50% qui en payent un morceau, et 30% qui en payent en totalité. Moi, ce que je demande, c'est pas seulement qu'on nous compense à l'euro près, et on est presque au 1er janvier, nous ne savons toujours pas comment nous allons être compensés, puisque la taxe sur le froncier bâti du département qui va nous être transférée ne fait pas la moitié des sommes qu'on nous devrait. Et deuxièmement, excusez-moi, mais je termine, nous, nous sommes une ville qui rayonne, qui attire, donc nous avons construit des logements, nous avons de plus en plus d'habitants, avec Toulouse, nous sommes la ville qui s'accroît de plus, et les taxes d'habitation, la taxe d'habitation, elle a augmenté, en dehors des bases fiscales, de 2 à 3% par an. Comment va-t-on récupérer tout cela demain ? Si on ne le récupère pas, mais alors où est la décentralisation ? Et voilà, donc c'est vraiment grave, c'est vraiment grave.